... Nous voici donc réunis à la Maison d'Isieux à l'occasion des 30 ans du procès de Klaus Barbie. Ceux qui ont suivi cet événement, extrêmement médiatisé en 1987, se souviennent certainement que la rafle des enfants d'Isieux est devenue centrale au fil des audiences pour établir la culpabilité du boucher de Lyon, à cause bien sûr de la force du récit des témoins cités à la barre, à cause évidemment des plaidoiries extraordinaires des défenseurs des partis civils, à cause enfin de l'existence d'une preuve indubitable de cette culpabilité, le télex qu'il avait envoyé à ses supérieurs le soir du 6 avril, relatant l'arrestation des pensionnaires de la maison. Nous avons reçu, il y a peu de temps à Isieux, un message d'Alfred Ament, un cousin du petit Hans, raflé le 6 avril, lui aussi, qui se terminait par ces mots « Le boucher de Lyon ne méritait pas d'être jugé, il aurait dû être pendu ». En 1987, il y avait déjà quelques années que la loi Badinter avait aboli la peine de mort en France, même pour ceux qui seraient reconnus coupables d'un crime rendu imprescriptible en 1964, le crime contre l'humanité. Comme l'a dit Léon Reifman au procès, Léon qui avait échappé à la rafle du 6 avril 1944 en sautant par une fenêtre du premier étage, laissant derrière lui ses parents, sa sœur, son neveu, les deux enfants qui l'avaient ramené du collège de Bollet le matin même, et tous les autres, les 42 autres, à un sort qu'il ne pouvait pas même imaginer et qui le hantera toute sa vie. Voici ces mots. « Je ne suis pas venu ici chercher vengeance, mais obtenir que justice soit faite ». La force de ce procès réside dans la précision des mots prononcés et des faits décrits afin d'établir une vérité indiscutable. Cela a été l'honneur de la France de juger cet homme, ce bourreau inhumain, selon les règles d'un procès équitable et de faire toute la lumière sur ses crimes. Cela a déclenché une dynamique mémorielle irrésistible et fondatrice qui n'a rien d'une repentance comme voudraient le faire croire aujourd'hui les négationnistes ou les adeptes de la post-vérité. Bien au contraire, ce retour de la mémoire est le signe de la force de l'état de droit, de la justice et de ce que les mots ont un sens, un sens auquel il faut veiller pour contrer à toutes les époques les discours haineux d'où qu'ils viennent et qui conduisent inéluctablement au désastre. C'est ce que nous faisons ici, à Isieux, depuis que cette maison, grâce aux efforts conjugués de Sabine Zlatin, de Pierre-Marcel Witzer, de Serge et Béate Klarsfeld, d'Hita Rose Alon-Brenner et Fortuné Ben Guigui, ses mères Courage, et de tous les militants qui se sont mobilisés parmi lesquels de nombreux anciens enfants d'Isieux. Cette maison donc, devenue en 1984 le mémorial des enfants juifs exterminés. Aujourd'hui, 14 mai 2017, nous avons voulu placer la justice et la mémoire au cœur de cette journée et nous adresser à tous pour faire connaître l'importance de ce procès et montrer que les enjeux fondamentaux qui étaient derrière ce procès sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. La première table ronde à laquelle vous assisterez sera l'occasion de rappeler le lien qui existe entre la rafle d'Isieux et le procès de Nuremberg qui eut lieu de l'automne 45 à l'automne 46. C'est un lien peu connu. Ce sera peut-être une découverte pour certains d'entre vous. Pour ceux qui connaissent mieux l'histoire, ce sera un rappel utile. La deuxième table ronde s'intéressera à l'écho du procès de 1987 dans d'autres pays européens. La Pologne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne. et la participation de ce procès à la construction d'une justice internationale. Fin des années 80, c'était presque la fin de la guerre froide. C'était le moment où effectivement la justice internationale va trouver un contexte favorable pour se construire. La troisième table ronde cet après-midi éclairera les similitudes que l'on peut faire entre le procès Barbie et le procès Eichmann. le regard des psychiatres sur le criminel, la nécessaire traque pour retrouver le bourreau caché, le retour enfin de la mémoire enfouie. Enfin, la quatrième et dernière table ronde mettra en lumière le rôle des militants. Ce rôle absolument indispensable pour que la justice soit faite. Car sans la participation de la société civile, toute la société, à la construction de la mémoire, il est impossible d'obtenir justice. Merci. Je laisse maintenant la place à la première table ronde et à Stéphanie Boissard qui va nous présenter les informations.